normalement c'est bon on est en live donc merci à tous d'être là pour ce nouveau meetup WordPress Montpellier donc je suis en présence de Fabrice Ducarn WFormation et de Jean-Baptiste Audras Wood Unit je vous laisse vous présenter tous les deux allez vas-y JB à toi l'honneur c'est toi l'invité d'honneur on t'écoute et bien merci pour l'invitation déjà bon moi je suis JB Audras Jean-Baptiste Audras voilà je travaille à l'agence Wood Unit où je suis directeur technique et parallèlement j'ai une activité sur le core WordPress où donc je suis représentant de l'équipe de développement de WordPress depuis maintenant un an et parallèlement à ça depuis quelques années je suis l'un des responsables des co-responsables de WordPress en français donc à savoir la traduction mais aussi le site fr.wordpress.org merci Julien merci Julien on est ravis de t'avoir du coup moi c'est Fabrice Ducarne co-organisateur des meet-up à Montpellier avec notre ami Nico WP Formation pour ceux qui ne connaissent pas et anciennement WP Serveur voilà grosso modo pas plus et Nicolas on t'écoute cette présentation quand même aussi parce que donc Nicolas Mercatili donc moi je suis plutôt orienté dans le SEO donc pas mal dans la communauté WordPress également j'ai deux casquettes aujourd'hui principalement SEMJUS pour la vente de stratégies de liens pour accompagner les sites à gagner en visibilité sur Google et un thème WP Rank qui permet d'avoir un thème optimisé pour le référencement et WordPress WooCommerce alors petite parenthèse là on est sur la chaîne Web2Win qui est une chaîne d'une asso que je compte mettre en place prochainement sur Montpellier afin de regrouper tout ce que j'organise on est nombreux à se retrouver régulièrement pour tout ce qui est Meetup PrestaShop les Meetup également WordPress mais aussi tout ce qui est associé au SEO et à terme tout ça sera regroupé sur un site donc voilà donc j'ai déjà mis la charade dans les bœufs la chaîne est déjà en place le reste arrivera par la suite voilà on va démarrer JB je te laisse je te laisse partager ton écran et je me allo allo est-ce que vous m'entendez ? oui c'est bon j'y vais normalement c'est bon ah d'accord c'est juste que ça que tu mets ton micro mais c'est bon voilà on te laisse dérouler ça marche bah du coup voilà donc Fabrice et Nicolas m'ont proposé de venir intervenir à Montpellier donc je suis parmi vous à Montpellier non pour de vrai du coup je suis de mon Ardèche natale et je suis ravi d'être parmi vous donc ils m'ont sollicité pour venir parler de Gutenberg effectivement du coup je vais essayer que cette présentation parle un petit peu à tout le monde au profil plutôt webmaster au profil un peu technicien même si on va pas aller très fort dans la technique bah on va en parler un petit peu voilà c'est intéressant je vais essayer de vous montrer pas mal d'exemples d'extensions de thèmes etc et puis j'espère que voilà que ça vous intéressera et que ça vous donnera envie d'essayer l'éditeur de WordPress ok bah la présentation du coup je vais passer très rapidement puisqu'on l'a déjà faite voilà et puis bah du coup j'attaque directement avec un peu d'histoire avec un peu d'histoire et puis déjà pourquoi en fait le projet Gutenberg c'est en fait une bonne question puisque derrière bah derrière Gutenberg on le connait en tant qu'éditeur effectivement c'est comme ça qu'il est apparu mais c'est un projet qui date d'il y a quelques années déjà et on pourrait se demander mais pourquoi finalement avoir besoin d'un éditeur celui d'avant il marchait très bien ça c'est un discours qu'on a beaucoup entendu en 2018 ou en 2019 et puis qu'on continue à entendre aussi voilà il y a des page builders donc des constructeurs de pages qui sont disponibles sur le marché etc donc pourquoi avoir besoin d'un éditeur tel que Gutenberg au sein du projet WordPress déjà Gutenberg c'est pas qu'un éditeur on parle vraiment du projet Gutenberg pourquoi ? parce que ça va beaucoup plus loin que l'éditeur et en fait la principale raison d'être en fait c'était d'avoir une unification de l'interface et vraiment en fait d'apporter de la cohérence dans les concepts éditoriaux que chacun et chacune doit manipuler lorsqu'il est question d'administrer un site WordPress c'est à dire qu'avant Gutenberg et puis toujours aujourd'hui pour ceux qui n'utilisent pas le nouvel éditeur l'éditeur tout court on va dire il était nécessaire de manipuler plein de concepts éditoriaux qui étaient tous très très différents à savoir l'éditeur classique donc TinyMCE qui reposait sur la technologie TinyMCE les shortcodes donc les codes entre crochets les codes courts en français les widgets les menus le customizer donc l'outil de personnalisation les champs personnalisés et puis tous les page builders voilà les page builders antiques tels que Visual Composer etc mais aussi les page builders plus récents comme Beaver Builder qui est plus à destination des tech et puis d'Elementor qui aujourd'hui cartonne évidemment voilà tout ça en fait ça représente plein de concepts éditoriaux qu'il faut manipuler c'est à dire qu'il faut apprendre tout ça finalement pour pouvoir gérer son site WordPress l'idée en fait derrière Gutenberg c'est d'avoir un concept clé celui du bloc et finalement de tout manipuler l'ensemble de son site potentiellement en quelques années c'est à dire ça se fait pas tout de suite à partir de ces blocs là donc voilà un petit historique sur le projet donc en 2017 le projet Gutenberg a été lancé et du coup le lancement de la première phase de la phase 1 du projet Gutenberg a été lancé c'est le développement du nouvel éditeur ça a pris ben voilà un an et demi de l'été 2017 à décembre 2018 décembre 2018 WordPress 5.0 est sorti et il y a eu le lancement j'ai rajouté délicat parce que pour ceux qui ont suivi du coup c'était délicat effectivement de l'éditeur donc décembre 2018 on a un éditeur qui se lance avec une communauté WordPress qui représentait déjà un tiers du web voilà aujourd'hui c'est 40% un tiers du web c'était beaucoup et ça faisait beaucoup de changements effectivement alors je vais pas avoir un discours du genre voilà les gens refusent le changement c'est de leur faute etc c'est pas ça parce que c'est compréhensible finalement on a des technologies qu'on utilise et qui fonctionnent depuis des années et puis là d'un seul coup on a un concept complètement différent où on nous promet finalement quelque chose de génial sauf que quand ça sort un logiciel voilà ça reste un logiciel et quand ça sort et que c'est nouveau ben c'est pas forcément si génial il faut que ça ait une période de maturation alors bien sûr un an et demi de développement ça peut paraître beaucoup surtout pour une centaine de personnes à peu près même plus d'ailleurs plutôt 200 personnes qui étaient impliquées mais finalement ben voilà ça a pris du temps et quand c'est sorti il y avait encore ben voilà des choses à peaufiner donc entre janvier 2019 et fin 2019 toute l'année a été passée à peaufiner l'expérience éditoriale toutes les fonctionnalités apportées par Gutenberg pour pouvoir aboutir en un an à quelque chose voilà qui soit stable etc tout en permettant de l'utiliser et de commencer à l'utiliser et voilà de commencer à permettre aux professionnels comme aux amateurs d'ailleurs de pouvoir utiliser cet éditeur pour leurs différents besoins tout en le peaufinant 2020 l'écosystème alors c'est des dates qui sont un peu arbitraires c'est pour donner des années derrière bon les premières extensions qui ont commencé à utiliser l'éditeur elles sont sorties au moment où l'éditeur est sorti évidemment mais on peut considérer qu'à partir de 2020 donc l'année dernière sur toute l'année l'écosystème s'est mis en route on a vu un florilège d'extensions qui sont sorties qui permettent d'étendre les fonctionnalités de l'éditeur et du coup c'est là finalement que l'éditeur a vraiment connu une grosse ascension en termes de taux d'usage en fait au sein de la communauté WordPress et en 2021 donc c'est là où on arrive maintenant avec une nouvelle petite révolution qui est le FSE le Full Site Editing on en parlera dans la deuxième partie de la présentation donc 2021 donc tout ça pour dire que Gutenberg n'est pas qu'un éditeur c'est un projet d'ensemble visant en fait à améliorer l'expérience éditoriale de WordPress autour de WordPress et d'administration autour de WordPress et c'est pas fini c'est à dire que l'éditeur en fait c'était que la phase 1 du projet et il y a 4 phases qui sont déjà prévues ok du coup qu'est-ce que c'est Gutenberg c'est une boîte à outils éditorial j'en ai déjà parlé l'idée c'est d'avoir une unification de l'expérience éditoriale c'est vraiment ça l'objectif et en fait finalement Gutenberg est en lui-même tout seul alors il apporte un éditeur aujourd'hui qui peut être utilisé pour éditer ses articles par exemple alors que par exemple on peut choisir de garder son page builder pour éditer les pages voilà c'est quelque chose qui est couramment fait mais l'éditeur en lui-même en fait il n'est rien sans la communauté et sans un élément qui a fait la force de WordPress à travers les années c'est ce qu'on appelle l'extensibilité on parle toujours alors côté anglophone on a l'habitude de dire plugin même en France d'ailleurs on utilise un petit peu trop plugin à mon sens en fait je préfère le terme d'extension parce que vraiment c'est ce qui représente cette extensibilité et c'est ce qui a fait la force de WordPress c'est à dire qu'aujourd'hui si on a des dizaines de milliers d'extensions pour correspondre à à peu près tous les besoins c'est ça qui explique majoritairement pour moi le fait qu'aujourd'hui WordPress représente voilà 41,8 je crois à peu près au jour d'aujourd'hui pour cent du web c'est grâce à cet écosystème et donc revenons à l'éditeur l'éditeur en fait finalement en lui-même il apporte beaucoup de choses mais il repose aussi sur le répertoire d'extensions WordPress.org sur le répertoire de thèmes WordPress.org sur le répertoire de blocs que vous connaissez peut-être un petit peu moins parce qu'il est intégré à l'intérieur du répertoire d'extensions sur le répertoire de composition qui là ça vous parle peut-être un petit peu moins parce que c'est work in progress c'est quelque chose qui est en cours de développement mais ce répertoire de composition vous pouvez déjà y accéder aujourd'hui voilà donc j'irai faire un tour dessus et puis on vous mettra les liens si possible quelque part voilà sans oublier évidemment quelque chose qui a vraiment aussi participé à l'essor de WordPress c'est l'écosystème premium donc à savoir tous les thèmes et les extensions qui sont payantes que vous pouvez télécharger sur des répertoires payants etc et tout ça ça participe finalement à la force de WordPress mais aussi à la force de Gutenberg et c'est pour ça qu'aujourd'hui Gutenberg est devenu de plus en plus incontournable de plus en plus utilisé en tout cas c'est à partir du moment où la communauté a commencé à s'en emparer donc à partir de 2020 vraiment donc je vous propose de vous montrer vous montrer alors mon objectif c'est pas de convaincre c'est plutôt de faire une démonstration de la force de l'écosystème avec quelques exemples donc voilà on va directement aller sur un tableau de bord voilà d'un site WordPress un site WordPress tout simple voilà j'ai utilisé j'ai installé un thème compatible avec Gutenberg qui n'est pas très joli d'ailleurs je ne sais pas ce que j'ai fait mais bon c'est pas grave j'ai dû me planter dans les paramétrages mais c'est pas grave pour la démo ça ira très bien ok et je vous propose de commencer en fait directement en allant dans une page voilà je vais aller créer une petite page pour faire mon petit test et donc l'idée comme je le disais c'était de montrer un petit peu la force de la communauté et donc on va commencer par créer par exemple une page de FAQ et alors j'ai iOS qui m'embête un peu voilà modèle par défaut très bien donc je vais écrire un petit peu de texte de texte et du coup sur ma page de FAQ je vais vouloir avoir un bloc FAQ alors comment on fait pour faire un bloc FAQ je peux écrire par exemple un titre par exemple plutôt une question mais et puis ensuite écrire la réponse donc voilà une FAQ c'est un ensemble de questions réponses mais du coup en fait on peut aller un peu plus loin grâce à des extensions notamment un Yoast pour le coup c'est l'exemple que j'ai pris mais j'aurais pu en prendre d'autres évidemment en utilisant un bloc qui va s'appeler FAQ de Yoast voilà et ici je vais pouvoir faire mes questions réponses une question voilà vous allez voir que là on va rentrer un peu dans le SEO Nicolas il va se réveiller un peu parce qu'il commence à s'endormir donc je vais écrire ma réponse voilà et puis je vais en ajouter autant que je veux une autre question une autre réponse jusque là rien d'extraordinaire j'aurais pu faire des titres et des paragraphes pour faire ma FAQ sauf que là où ça va être quelque chose d'intéressant c'est que Yoast c'est une extension faite pour le SEO pourquoi elle ferait de l'éditorial comme ça et bien parce qu'une FAQ ça a un intérêt pour le SEO donc je vais aller voir ma page voilà bon c'est pas très joli mise en forme on va dire basique voilà noir sur blanc et donc effectivement du coup j'ai ma FAQ qui va se présenter ici voilà ça va être un bloc avec des questions et des réponses mais ce qui va être intéressant finalement dans ce bloc donc qui étend finalement les fonctionnalités de Gutenberg c'est que je vais avoir accès à des schémas hop je vais y aller ici je vais aller un peu plus loin donc là j'ai affiché le code source de la page je vais faire une recherche sur FAQ pour vous montrer à quoi ça ressemble hop je vais faire une recherche sur questions ça sera plus simple voilà donc ici il y a mon schéma alors ça va être un petit peu pas forcément très simple à lire parce que c'est du code mais ici en fait on voit qu'on a une balise script qui est dans l'entête du site donc entre l'ouverture et la fermeture de la balise head et à l'intérieur du coup on va avoir un schéma donc un micro format en micro données en fait finalement donc c'est ce qu'on appelle un rich snippet et qui va permettre en fait de déclarer dans le code donc dans le header mes différentes questions et réponses en fait finalement pour que des outils externes donc ce qu'on appelle des agents utilisateurs donc typiquement ça va être le bot de Google puissent le réutiliser et ce que ça va permettre de donner par exemple alors là je vais faire une petite recherche sur un schéma sur lequel voilà sur un bloc FAQ sur lequel voilà on a utilisé le bloc FAQ que je viens de vous montrer le bloc FAQ Yoast et du coup sur la requête usine à site WordPress alors le problème qu'on avait à l'agence c'était qu'il y avait pas mal de boîtes qui étaient plus fortes que nous sur cette requête là alors bon ben là je vois avec avec ben voilà c'est plutôt cool parce qu'on est passé devant du coup mais avant c'était pas le cas et l'intérêt de ce rich snippet donc ce bloc FAQ c'est que ça permettait de remonter en rich snippet c'est à dire donc avec cet FAQ qui s'affiche directement dans les résultats de recherche ce qui faisait que même en étant dans les 3 ou 4ème finalement sur la requête ben ça nous permettait en fait finalement d'apporter de la visibilité à nos éléments donc voilà ça c'est vraiment en fait un exemple d'extensibilité en fait de Gutenberg c'est à dire que des éditeurs d'extension qui sont spécialisés non pas forcément dans l'éditorial et donc dans voilà dans l'utilisation de l'éditeur peuvent aussi en fait créer des blocs pour des besoins spécifiques ici c'est un besoin de SEO par exemple donc voilà c'était un premier exemple que je voulais vous montrer voilà je vais quitter ma page ensuite un deuxième exemple d'implémentation finalement des concepts de l'éditeur au sein d'une extension cet exemple il est assez récent et là je vais parler en fait d'une extension de formulaire il y a plein d'extensions de formulaire qui existent mais on va avoir notamment en fait une extension qui s'est un peu démarquée ces dernières semaines c'est l'extension Gravity Forms cette extension Gravity Forms en fait non seulement donc c'est un éditeur de formulaire qui ensuite permet de mettre des formulaires dans sa page aujourd'hui tous les éditeurs de formulaire sauf peut-être Contact Forms 7 et encore je ne suis pas sûr mais aussi je pense qu'il doit en avoir un tous les éditeurs de formulaire disais-je ont un bloc Gutenberg qui permet d'insérer le formulaire au sein de l'éditeur mais Gravity Forms ils sont allés un petit peu plus loin et ça montre un peu finalement de quoi sont capables quand même les éditeurs d'extension ils sont allés un petit peu plus loin c'est qu'ils sont allés jusqu'à 5G c'est-à-dire récupérer finalement l'interface de l'éditeur Gutenberg au sein de leur interface donc je vais créer un nouveau formulaire voilà je crée le formulaire voilà voilà et du coup on se retrouve dans un éditeur qui ressemble quand même voilà à s'y méprendre à l'éditeur Gutenberg je vais mettre quelques champs voilà ce que je vais faire c'est qu'avec les mêmes boutons la même interface que Gutenberg donc vraiment que l'éditeur je vais pouvoir dupliquer c'est exactement le même bouton on n'est pas perdu et encore une fois en fait on revient dans cette idée d'uniformisation de l'expérience éditoriale ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui à partir de 2018 finalement mais à partir d'aujourd'hui ben finalement quelqu'un va apprendre finalement à utiliser un concept éditorial qui est celui du blog et ensuite pourra le réutiliser finalement pour administrer l'ensemble de son site c'est vraiment l'objectif du projet et c'est ça qui fait tout son intérêt donc voilà je fais mes deux champs je vais pouvoir un petit peu comme dans Gutenberg utiliser voilà ce genre de choses pour pouvoir ben finalement par exemple glisser déposer mes éléments pour pouvoir faire des mises en page avancées finalement comme dans l'éditeur donc voilà vraiment quelque chose qui a tout son intérêt donc je vais mettre à jour mon petit formulaire qui demande juste son nom et son prénom je vais aller dans une page voilà je vais aller dans ma page d'exemple par exemple et puis je vais insérer mon formulaire hop voilà ben on va le mettre en plein milieu par exemple ici hop ici plutôt voilà je vais aller chercher ben gravity form le nom de l'extension ah ben ça marche pas formulaire plutôt non super merci alors je vais aller le chercher directement ici parce que je sais pas comment il s'appelle j'ai oublié donc dans la liste de mes petits blocs je vais avoir quelque part un bloc gravity forms mais je sais pas où il est j'ai mon bloc FAQ de Yoast gna 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 ah ben ça commence bien j'ai perdu je trouve pas mon formulaire alors je vais retourner voir si je l'ai bien enregistré parce que des fois ça peut m'arriver vu que je suis pas très malin ouais j'ai bien mon formulaire ok je retourne sur ma page là c'est le petit effet démo évidemment je vais ajouter une nouvelle page je vais aller chercher mon formulaire Yoast tu es bien gentil mais voilà si quelqu'un voit un truc gravity form ah mais il y a que moi qui peut parler bon bah tant pis je vais essayer de me débrouiller tout seul et ben je ne le trouve pas voilà c'était l'effet démo donc gravity form c'est super mais ça ne marche pas donc on ne peut pas insérer son formulaire je vais essayer une dernière fois en faisant une recherche mais je ne le trouve pas écoutez je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être qu'il me manque un paramétrage bon dans tous les cas on va garder le sourire et puis c'est pas bien grave je trouverai du coup j'essaierai de trouver pendant qu'on répondra aux questions voilà ce qui s'est passé et puis si je ne trouve pas ce n'est pas grave vous aurez le droit de taper sur les doigts en disant que cette présentation était vraiment on a dans le chat Patrick qui dit que tu te décès avec la recherche il dit en haut avec la recherche tu ne peux pas le retrouver en haut avec la recherche merci Patrick si tu tapes gravity non et non non parce que en fait si tu fais juste slash et que tu commences à taper ça revient au même c'est ce que je faisais une recherche en fait mais écoute c'est pas très grave on ne va pas trop perdre de temps là dessus donc normalement c'est censé marcher ici peut-être parce que je n'ai pas mis de bouton soumettre au formulaire j'en sais rien en tout cas il y a une raison qui fait que je ne peux pas y accéder mais ce n'est pas grave je vous propose de directement basculer du coup sur la troisième extension que je voulais vous montrer donc je vais aller dans extension je ne l'ai pas activé pour l'instant parce que c'est une extension qui finalement ajoute beaucoup de choses là pour le coup c'est une extension qui s'appelle Ultimate Addons for Gutenberg et c'est ce qu'on appelle une bibliothèque de blocs un catalogue de blocs moi personnellement je ne suis pas forcément hyper fan de ce type d'extension parce que qu'est-ce qu'elle va faire elle va ajouter en fait tout un catalogue de blocs qui sont pour certains super utiles et qui sont pour beaucoup complètement inutiles donc moi je n'aime pas beaucoup avoir des choses inutiles sur mon site cependant c'est quelque chose de super utile si on a des besoins qui sont très divers etc donc des catalogues de blocs il y en a pas mal celui-là il présente un intérêt de plutôt bien s'intégrer c'est-à-dire qu'il va avoir un réglage UAG où il va stocker toute sa pub et encore franchement ça reste plutôt léger en termes de pub il va stocker son réglage et finalement à part ça c'est tout il ne va pas vous embêter avec des pubs je ne voulais pas vous présenter quelque chose de trop intrusif finalement l'autre intérêt aussi c'est que cette extension elle est complètement elle est complètement gratuite c'est-à-dire qu'il n'y a pas de version premium pour l'instant j'imagine qu'elle va bientôt sortir l'autre élément aussi qui peut être intéressant c'est que c'est une extension que certains ou certaines d'entre vous peuvent connaître dans la mesure où Ultimate Add-on for Gutenberg existe aussi pour d'autres page builders comme Ultimate Add-on pour Elementor ainsi de suite c'est-à-dire qu'ils ont fait des versions pour différents page builders et ils en ont fait une pour Gutenberg donc voilà j'ai activé mon extension donc je vais retourner sur ma page contact avec ma démo de formulaire Gravity Forms qui n'a pas marché et voilà je vais recharger ma page et je vais avoir en fait dans ma collection de blocs tout un tas de blocs supplémentaires qui seront disponibles voilà on va attendre que ça charge alors effectivement c'est le problème qu'on habite en Ardèche c'est que la connexion n'est pas toujours c'est peut-être à cause de ça que Gravity Forms ne fonctionnait pas à cause de la connexion Ardècheoise mais on dérive donc voilà on va attendre que la page se charge elle est chargée je vais fermer mon petit Amiost voilà je vais aller donc ouvrir donc avec ce petit plus du coup ben effectivement ma collection de blocs donc ici on est sur tous les blocs natifs vous avez remarqué que du coup sur le côté droit en fait quand je survole on a une prévisualisation des différents types de blocs voilà je vais descendre un peu donc ça c'est les blocs widget ok ça c'est les contenus embarqués Twitter etc et puis voilà ici on va avoir en fait une catégorie Ultimate Add-on Block avec ben voilà plein de possibilités par exemple une grille de publication qui va permettre de remonter les publications en mode maçonnerie ou pas un bloc section un bloc multi-boutons un bloc témoignage etc donc voilà tout un tas tout un tas de choses en fait finalement plus ou moins avancées et ah tiens styliser Gravity Form bon ben il faudrait déjà que ça fonctionne mais bon ben remarquez on va l'essayer du coup pourquoi pas ben voilà ça fonctionne encore mieux que Gravity Form il me permet de sélectionner mon formulaire si c'est pas beau ça ben écoutez voilà si vous voulez faire fonctionner Gravity Forms ben utilisez ça euh bon ben voilà on peut styler du coup ben qu'est-ce qui nous permet de faire voilà styler le couleur de la bordure le rayon la largeur etc et ben finalement c'est tout un tas de blocs donc là j'ai installé un bloc un bloc formulaire Gravity Form ce qui m'a permis du coup de faire la démo de Gravity Form c'est plutôt cool on voit que lui-même propose d'ailleurs son bloc FAQ qui est finalement similaire à celui proposé par Iost et puis on va avoir ben voilà des citations je vais essayer d'en insérer une par exemple voilà en dessous de mon formulaire alors mon identifiant Twitter voilà il me demande mon identifiant Twitter a pour pouvoir permettre de tweeter cette citation donc c'est un click to tweet grosso modo donc voilà coucou de mon bon je l'ai bien écrit de Montpellier auteur ben voilà moi et voilà donc on va avoir tout un tas de blocs comme ça qui seront disponibles et c'est ce que permet cette extension généralement les extensions du coup sur le marché du coup essayent enfin voilà les blocs en fait essayent de garder les styles de votre thème c'est à dire que les styles qui vont être appliqués ne seront que les styles finalement de votre thème donc tout dépendra de votre thème ici j'ai pris un thème très très basique pour la démo les extensions de catalogue de blocs comme cette extension là en fait permettent d'aller beaucoup plus loin c'est à dire que là par exemple je vais mettre un paragraphe paragraphe de texte voilà si je vais en fait dans les options de mon bloc ben voilà par défaut j'ai la couleur etc et ces extensions là en fait vont permettre de rajouter en fait vraiment voilà beaucoup plus de possibilités avec des styles de bordure pointillée etc en fait pour ceux qui sont celles et ceux qui sont déjà familiers avec les extensions donc là je vais aller voir ma page elle ne doit pas ressembler à grand chose vu que voilà je suis sur un thème assez basique ben voilà super j'ai mon click to tweet etc par rapport à ceux qui sont familiers avec les page builders évidemment c'est pas très affriolant tout ce que je suis en train de présenter puisque c'est des choses déjà des fonctionnalités que vous connaissez déjà mais finalement vous allez voir enfin voilà sur un thème qui est déjà lui-même plutôt graphique ben finalement voilà vous pouvez aller beaucoup plus loin alors bon ici pour l'instant j'ai plutôt parlé aux personnes qui sont plutôt de profil webmaster je voulais aussi parler aux personnes qui sont techniques et qui peuvent être rebutées par un aspect de Gutenberg qui pourtant est un des aspects les plus intéressants c'est qu'il est il est très intéressant il y a un aspect très très intéressant de Gutenberg c'est qu'on peut créer ses propres blocs comme tous les éditeurs de ces extensions en fait finalement font vous avez la possibilité de développer vos propres blocs de les habiller comme vous voulez de mettre le CSS que vous voulez dessus etc etc or ben pour les développeurs PHP qui ont peut-être essayé de créer leur propre bloc le problème c'est que Gutenberg fonctionne sur une technologie complètement nouvelle dans l'écosystème WordPress en tout cas qu'en sa sortie c'est la technologie React et cette technologie donc repose sur du JavaScript moderne qui peut représenter une barrière finalement à l'implémentation de Gutenberg dans vos projets si vous êtes développeur et que vous faites du sur-mesure pour cela du coup on peut aller voir une extension que tous les développeurs et développeuses connaissent forcément c'est l'extension Advanced Custom Field Pro qui elle-même aussi a tiré parti de l'extensibilité de Gutenberg pour proposer carrément en fait finalement un outil complet donc un framework PHP complet permettant de créer des blocs non pas en utilisant la technologie React mais en utilisant la technologie PHP qui est quand même beaucoup plus connue des développeurs WordPress historiquement et cette technologie PHP du coup en fait ce framework PHP va finalement convertir ce que vous déclarez en PHP en React pour que ça puisse fonctionner avec Gutenberg donc je vous ai fait un petit exemple que j'ai commencé un petit peu à préparer c'est que je suis allé dans mon Advanced Custom Field Pro j'ai créé un groupe de champs bloc citation et image hop voilà dans ce groupe de champs j'ai créé en fait finalement quatre champs un champ citation un champ auteur un champ image un champ couleur de fond et ce que j'ai fait en fait c'est que ce groupe de champs je l'ai rattaché à un bloc que j'ai créé et que j'ai appelé citation et image alors je vais vous montrer un petit peu de code promis il n'y en aura pas beaucoup ça va être très rapide donc ce code en fait ce que j'ai fait en fait c'est qu'en parallèle une fois qu'on a créé son groupe de champs ce qu'il va falloir faire c'est que dans le code en PHP donc sans React sans JavaScript vous allez devoir déclarer en fait un nouveau bloc donc on va utiliser pour cela en fait une petite fonction de PHP vraiment toute simple et très bien documentée sur le site d'ACF sur la documentation d'ACF qui s'appelle ACF Register Block Type et qui va permettre donc de donner un nom à son bloc lui donner un titre tel qu'il s'affiche une description de donner et ça c'est intéressant en fait l'adresse donc le chemin vers un template que j'ai ici appelé render.php donc ça peut être au sein de votre thème moi je l'ai fait dans une extension dans une mini-extension je pourrais partager d'ailleurs le zip de cette mini-extension pour ceux qui veulent essayer finalement apprendre un petit peu avec ça donc j'ai un fichier render.php c'est lui qui va contenir en fait le rendu HTML de mon bloc on va lui donner une catégorie par exemple formatting une icône des mots clés voilà donc ça c'est mon premier fichier où je vais déclarer l'existence de mon bloc et puis ensuite je vais créer un deuxième fichier où on va alors là pour les développeurs et développeuses qui utilisent déjà ACF normalement ça devrait vous parler à 100% on va au début de mon fichier render.php récupérer en fait en utilisant la fonction getField les champs en fait le contenu des champs de mon voilà des champs que j'ai créé que je vous ai montré tout à l'heure donc j'ai un champ texte un champ auteur un champ image et un champ couleur de fond je vais afficher directement donc mon template HTML donc voilà j'ai une div qui porte un identifiant qui est généré automatiquement j'ai ensuite à l'intérieur un paragraphe qui contient le texte de ma citation un paragraphe qui contient donc en PHP j'affiche juste les champs que j'ai récupéré avant qui contient l'auteur et ensuite j'utilise du coup une fonction WordPress native wp-get attachment image qui me permet d'afficher mon image ensuite en dessous j'affiche quelques styles CSS pour donner un petit peu de mise en forme à tout ça voilà une fois que j'ai fait ça en fait du coup je vais aller dans n'importe quelle page alors on va aller plutôt dans un article tiens voilà je vais aller voilà dans cet article essai d'article où j'ai mis normalement un petit peu de texte en prévision voilà essai d'article super je vais aller me positionner n'importe où dans mon article je vais commencer du coup à taper alors là j'utilise le raccourci slash qui permet en fait de faire une recherche rapide d'accord donc du coup on voit qu'il y a mon bloc citation et images généralement c'est parce que moi j'aime bien utiliser le clavier en fait j'utilise beaucoup de clavier la navigation clavier mais vous pouvez aussi en fait tout simplement aller chercher manuellement votre bloc en utilisant la recherche donc je vais retourner sur mon slash citation et images voilà je vais insérer mon bloc donc il va avoir le rendu par défaut que je lui ai donné dans les styles je vais tout simplement cliquer sur mon bloc afficher sur le côté du coup les réglages du bloc voici une citation on est bien à mon pelier bah oui on est très bien là-bas voilà il y a bien deux ailes ouais si j'enlève un aile ça donne quoi oh non c'est pas beau ouais il y a deux ailes ok l'auteur ça va être moi tout simplement je vais ajouter une petite image voilà hop on va mettre ma tête on va prendre une couleur de fond par exemple voilà je sais pas moi je vais aller dans du vert et on va mettre du vert un peu plus clair voilà comme ça par exemple je suis plus turquoise allez très bien c'est un peu kitsch mais du coup ça le fait donc on voit directement en fait finalement les styles de mise en forme qui s'appliquent je vais mettre à jour du coup mon contenu hop et voilà donc sans avoir appris React donc uniquement en utilisant du bon vieux PHP je suis capable je suis capable de créer des blocs et donc pour ça en fait on dit merci à qui on dit merci à ACF évidemment mais on dit aussi merci à WordPress avec le principe de l'extensibilité et finalement ces quatre petites extensions c'était pour vous montrer ce principe d'extensibilité qui est très précieux pour l'écosystème parce que c'est vraiment en fait grâce à ce principe qu'aujourd'hui WordPress représente ce qu'il représente voilà ok donc ça c'était des extensions maintenant je vous propose d'aller un petit peu faire le tour de thème alors du coup je vais changer de site parce que si j'active un thème un petit peu avancé sur ce site je ne vais pas pouvoir faire la démo suivante donc la démo finale de cette présentation et je vous propose alors d'aller pardon voilà on va y arriver d'aller sur un autre site où j'ai activé un thème vous pouvez le noter si vous le souhaitez enfin je vous le conseille qui s'appelle Bloxy qui est un thème du coup qui est édité par et alors là je regarde l'antisèche par CreativeThemes parce que j'avais complètement zappé que c'était eux à côté d'ailleurs il y a le thème Go qui est édité par Godaddy que j'aime beaucoup personnellement mais le thème Bloxy en fait ce qui est intéressant c'est que là pour le coup vous allez retrouver si vous avez l'habitude du Page Builder vous allez retrouver vraiment en fait tous les principes du Page Builder donc là je suis sur l'éditeur d'une page la page About alors ici j'ai chargé en fait le contenu de démo mais on va se retrouver du coup dans l'éditeur avec la possibilité la possibilité pardon voilà d'éditer en fait tous nos éléments voilà indépendamment nos titres etc et on va avoir une mise en page un petit peu avancée avec vraiment en fait des choses qui ressemblent à du Page Builder à s'y méprendre ici on a un petit shortcode apparemment qui est utilisé donc voilà et puis pour vous donner du coup le rendu ah je me suis trompé voilà je vais mettre à jour et puis on va aller voir le rendu et vous allez voir que c'est un petit peu plus sympa que mon petit thème tout blanc que je vous ai montré tout à l'heure alors par contre c'est un peu long mais ça c'est surtout lié à ma connexion voilà c'est bon voilà donc on va attendre le chargement de la page et puis on va avoir voilà une page avec une mise en forme un petit peu mieux déjà enfin en tout cas plus léchée même si j'ai l'impression qu'il y a des images qui ne se chargent pas c'est l'effet démo je vous amène du coup sur la page d'accueil voilà mais tout ça en fait c'est vraiment fait uniquement avec des blocs donc vraiment en fait quelque chose qui ressemble à ce qu'on peut avoir au niveau des Page Builder donc là en fait j'ai pris ce que j'ai fait c'est que j'ai installé le thème Bloxy et il propose en fait des styles par défaut donc des feuilles de style par défaut ensuite libre de composer la vôtre via le Page Builder en fait directement moi j'ai pas pris le temps de faire ça par contre pourquoi je vous présente ce thème c'est que finalement du coup c'est un thème en fait qui nous a un peu à l'agence du coup un peu sauté aux yeux nous on fait que du sur-mesure c'est à dire que tous les thèmes qu'on fait sont faits sur-mesure via des maquettes etc et on part de zéro on crée un thème de zéro on crée les blocs Gutenberg de zéro etc en revanche et là du coup je vais dire quelque chose qui parlera sûrement beaucoup aux freelances aux indépendants et aux agences qui peut-être sont présents et écoutent ce podcast enfin ce meet-up c'est que le gros problème qu'on a généralement quand on est indépendant et agence c'est pas forcément alors ça peut être d'aller chercher des clients mais c'est pas forcément d'aller chercher des clients c'est de faire son propre site et c'est un problème qu'on a chez Woodenit aujourd'hui on a un site internet voilà qu'on a fait faire sur-mesure mais qui nous convient plus en termes de besoins etc vous pouvez aller voir Woodenit.fr et en parallèle du coup ça fait des mois et des mois environ un an qu'on veut refaire ce site internet manque de pot ben en fait les développeurs les développeuses sont constamment du coup sur les projets des clients finalement et on n'a jamais le temps de pouvoir faire ce thème donc ben ce qu'on a fait c'est donc ça a commencé à faire enrager Émilie notre boss Émilie Lebrun donc pour ceux qui sont dans la communauté depuis longtemps la connaissent sûrement Émilie Lebrun notre boss qui du coup je peux dire je peux dire ce que je veux parce qu'elle n'est pas elle n'est pas là elle est à Lyon en ce moment elle n'est pas au meetup donc qui enrageait finalement de ne pas pouvoir avoir du temps de développement de la part de notre équipe pour pouvoir créer un nouveau thème et créer un nouveau site finalement ce qu'on a fait c'est qu'on lui a installé elle s'est installée d'ailleurs toute seule Bloxy elle n'a aucune connaissance technique ou alors très peu et puis généralement quand elle fait des choses techniquement elle peut faire pas mal de gaffes enfin voilà il faut repasser derrière on lui a installé Bloxy et en fait elle est partie de zéro et donc je vous montre alors attention chute vous ne direz rien parce que ce site il n'est pas encore sorti elle a composé en fait son thème directement depuis l'éditeur donc voilà ce que ça donne il y a encore un peu de fignolage à faire mais on est sur un site qui est tout propre qui est joli qui s'affiche très rapidement c'est vraiment en fait quelque chose d'assez intéressant sur l'éditeur c'est que voilà on a quelque chose qui s'affiche assez rapidement voilà donc c'était pour donc c'était le thème Bloxy pour le coup elle a installé quelques extensions je crois qu'il y en a moins de 10 vraiment quelques extensions pour avoir des blocs supplémentaires mais on a quelque chose qui est plutôt propre en fait pour quelque chose qui n'a pas été fait sur mesure et fait entièrement avec Gutenberg voilà je vais je vais enchaîner un petit peu parce qu'il est ça fait déjà pas mal de temps que je parle il faut que j'avance un petit peu je voulais parler en plus de vous montrer ces petits exemples quelques fonctionnalités avancées de Gutenberg que vous ne connaissez peut-être pas la première fonctionnalité avancée c'est les blocs réutilisables les blocs réutilisables l'intérêt en fait c'est que vous allez pouvoir en fait créer une mise en page donc par exemple si je reviens sur la mise en page du site de Woodenit on pourrait se dire que cet encart du futur site que cet encart ici ben finalement on va l'utiliser sur plusieurs pages et ben plutôt que le refaire à chaque fois c'est à dire qu'il faut mettre l'image l'aligner comme il faut mettre le titre etc etc et ben on va pouvoir l'enregistrer en tant que bloc réutilisable bloc qu'on va pouvoir réutiliser et réappeler en fait finalement un petit peu partout dans l'éditeur je vous montre très rapidement comment ça fonctionne mais super rapidement voilà je vais retourner sur une page de mon petit site de démo voilà je vais aller par exemple dans les articles je vais afficher mon article bonjour tout le monde on va aller très très rapidement là dessus pendant ce temps j'affiche voilà une autre page donc je suis sur mon article bonjour tout le monde ce que je vais faire c'est que je vais aller déjà faire mes host voilà super je vais aller du coup créer un petit call to action donc pour ça je vais créer un bloc média plus texte voilà je vais aller chercher une image voilà celle là elle est très bien je vais écrire du coup un peu de texte avec alors je prends les raccourcis clavier dièse dièse ça permet d'avoir un titre de niveau 2 ben voilà un titre un paragraphe ah je vais y mettre un bouton et puis ben on pourra dire qu'on a à peu près ce qui ressemble à un call to action mon bouton voilà super je vais mettre à jour mon élément et on va dire que cet élément ce call to action je vais l'utiliser un peu partout sur mes pages donc ce que je vais pouvoir faire avec cette fonctionnalité c'est l'ajouter au bloc réutilisable donc je vais lui donner un nom mon cta voilà je vais l'enregistrer voilà il a été mis à jour super je vais pouvoir retourner sur n'importe quelle autre page de mon site je vais réactualiser quand même ça charge et je vais pouvoir et je vais pouvoir en fait réutiliser le bloc que j'ai créé en tant que bloc réutilisable voilà je vais pouvoir le chercher donc comment je l'ai appelé cta je crois voilà mon cta et automatiquement il va pouvoir me charger mon élément ici le bloc réutilisable ce qu'il faut savoir c'est que le contenu est synchronisé donc si je change ici par exemple un titre de niveau 2 et ben du coup quand je vais mettre à jour mon élément et que je vais retourner sur les autres pages où il est utilisé donc là je vais recharger la page ben ça va mettre à jour automatiquement de partout donc c'est vraiment en fait à la fois une fonctionnalité un intérêt finalement du bloc réutilisable mais c'est aussi une limite du bloc réutilisable c'est à dire que ça va être vraiment du contenu synchronisé on voit que sur l'autre page ça a mis à jour donc pour finalement étendre les fonctionnalités cette fonctionnalité qui est avancée de l'éditeur ce que j'ai fait de mon côté et puis alors là je m'envoie des fleurs ou pas parce que d'ailleurs c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué finalement à faire c'est que j'ai créé une extension qui s'appelle reusable block extended qui permet du coup d'étendre la fonctionnalité bloc réutilisable de Gutenberg et qui va me permettre d'avoir un menu bloc réutilisable voilà avec tous mes blocs réutilisables qui sont que j'ai créé c'est à dire que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas par défaut dans WordPress qui va me dire sur quelle publication mon bloc réutilisable est utilisé qui va me permettre d'obtenir un code court donc un shortcode pour pouvoir l'utiliser par exemple n'importe où par exemple je vais pouvoir aller le mettre dans mon footer et ça c'est vraiment l'intérêt c'est que je vais pouvoir utiliser mes blocs réutilisables vraiment de partout y compris dans des endroits où Gutenberg n'est pas présent lui-même donc voilà j'aurai juste à copier coller ce shortcode et à l'ajouter dedans on peut aussi du coup aller plus loin et convertir le bloc en composition et les compositions donc si je reviens sur mes slides c'est vraiment une autre fonctionnalité avancée de Gutenberg c'est la même chose que les blocs réutilisables sauf qu'une composition elle peut être modifiable c'est à dire que le contenu n'est pas synchronisé et donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai converti mon bloc réutilisable ah pardon je me trompe j'ai converti mon bloc réutilisable en composition de bloc et vous allez voir la différence c'est que quand je vais aller dans mon essai d'articles note pour Nicolas et Fabrice j'essaye d'aller vite promis voilà je vais aller dans mon essai d'articles et en fait ben effectivement j'ai mon bloc réutilisable qui est disponible voilà je vais ajouter je vais qui est disponible dans l'onglet réutilisable et j'ai une composition qui a été créée aussi ici que je vais pouvoir insérer et cette composition en fait l'intérêt en fait par rapport au bloc réutilisable c'est que je vais pouvoir modifier le contenu pour écrire ce que je veux et ça ne modifiera pas les différentes occurrences de mon bloc réutilisable que j'avais ailleurs donc c'est vraiment en fait la différence entre les compositions et les blocs réutilisables c'est qu'une composition c'est un agencement de bloc en fait qui permet voilà de pouvoir en fait avoir un agencement de bloc en fait préconstruit une mise en page préconstruite et qu'on n'ait plus qu'à l'éditer quelque part c'est un peu une sorte de template finalement voilà je vais laisser la parole peut-être aux organisateurs pour voir s'il y a peut-être des questions ou des remarques ou des personnes qui voulaient faire remonter des éléments on nous revoit là alors je vais reprendre donc je vais masquer ta présentation on a vu une question de José ici est-ce que c'est possible dans Gutenberg de réduire l'utilisation ou interdire l'usage de certains blocs oui tout à fait alors du coup ce que je veux faire c'est que je peux difficilement là montrer directement en live la ligne de code parce que je ne m'en souviens plus tout simplement mais ce que tu vas devoir faire pour ça en fait c'est ta deux solutions soit tu as la possibilité de faire du code dans ce cas là en fait tu vas encueil donc tu vas inclure dans ton thème ou dans une extension que tu vas créer un fichier JS un fichier JavaScript dans lequel tu vas utiliser en fait une fonctionnalité une fonction vp remove block et tu vas mettre le nom du bloc par exemple je ne sais pas moi paragraphe ça serait un peu bête mais bon pourquoi pas et dans ce cas là du coup ton bloc ne sera plus disponible il n'existera plus donc là ça c'est la version développeur c'est celle qu'on utilise à l'agence typiquement il y a des blocs par exemple couplés ou ce genre de choses dans Gutenberg qui ne nous intéressent pas parce qu'on ne veut pas que nos clients enfin voilà nos clients ne sont pas des théâtres des éditeurs de poésie ça pourrait mais ça ne l'est pas donc on enlève ce bloc couplé et on le fait comme ça maintenant derrière si tu n'as pas la possibilité d'aller dans le code tu as des extensions alors par exemple tu as advanced Gutenberg tools ou éditor éditor plus aussi voilà il y a plein d'extensions comme ça qui permettent en fait tu as la liste donc tu as un écran d'administration avec la liste de tous les blocs Gutenberg et tu coches et tu décoches et voilà donc soit via extension soit via code mais dans tous les cas c'est possible ok merci pour ta réponse par rapport à tout à l'heure on a Fabrice qui nous disait que Gravity Form chez Lys a fonctionné donc apparemment ça s'en soucie avec ton WordPress ouais alors en fait par rapport à la démo de tout à l'heure en fait oui je pense que c'est ça Fabrice tu as eu du nez par rapport à la démo que je vous prépare qui durera 5 minutes juste après en fait il faut savoir que là je vous montrais ce que je vous montrais c'était sur WordPress 5.8 en mode alpha et donc c'est une version de WordPress qui n'est pas encore sortie et je pense que Gravity Form ne supporte tout simplement pas en fait encore WordPress 5.8 ce qui est logique vu que ça sort en juillet donc voilà on a une question de Patrick alors c'était sûrement par rapport à ce que tu as pu dire ah ça c'est une question que j'aime bien c'est une question de performance je pense mais c'est aussi une question de probité alors effectivement les extensions donc quand elle crée des blocs ben c'est pas magique il va y avoir des ressources CSS donc des feuilles de style et du JS permettant de gérer par exemple des animations etc qui vont forcément du coup devoir être inclus ben au niveau du DOM c'est à dire au niveau de la page sur laquelle ben finalement le site s'affiche ici justement Gutenberg du coup propose en fait un mécanisme qui est très simple à utiliser qui permet finalement d'aller chercher si dans la page un tel ou tel bloc est utilisé et au moment de la déclaration du bloc de dire tu n'affiches ce JS et ce CSS que si le bloc est présent dans la page c'est quelque chose de très important parce que finalement ça va réduire le nombre de fichiers le nombre d'éléments javascript et CSS et donc finalement le poids de la page et c'est quelque chose en fait qui a beaucoup intéressé alors je voulais le montrer je le ferai quand je pourrai partager mon écran mais je voulais vous montrer justement quelques exemples en fait de sites avec des grosses exigences de performance qui ont même d'ailleurs switché sur Gutenberg pour cette raison là justement pour aller chercher ce type de choses que les page builders ont beaucoup plus de difficultés à faire parce qu'en fait s'ils doivent le faire alors il y en a qui arrivent très bien à le faire mais s'ils doivent le faire du coup ils sont obligés à un moment donné de charger un fichier common.js qui contient leur librairie et ce fichier généralement il est assez gros après ils peuvent avoir des sous-fichiers qui chargent que si le bloc que si l'élément finalement éditorial est présent ou pas dans Gutenberg c'est une fonctionnalité native directement et qui est utilisée directement je ne dis pas que tous les catalogues donc tous les éditeurs d'extension l'utilisent bien mais normalement s'ils font les choses bien ils sont censés justement charger des choses que si on en a besoin et effectivement avec les core web vitals qui arrivent avoir déjà un DOM qui est le plus léger possible il faut rappeler ici je n'ai pas pensé à le faire mais que Gutenberg c'est que du HTML qui est stocké en base de données donc on n'a pas de shortcode etc. comme on pouvait l'avoir avec d'anciens page builders comme Visual Composer comme d'autres d'ailleurs comme Oxygen aussi qui stocke beaucoup de shortcode en base de données ici en fait c'est que du HTML c'est à dire que vous exportez votre enfin vous affichez que du HTML avec le moins possible d'imbrication donc on a déjà un DOM qui est très léger mais en plus en termes de ressources CSS et JS il y a un mécanisme qui permet de dire je n'inclus la ressource que si l'élément est présent dans la page tout à fait je rajoute que oui les core web vitals sont déjà là aujourd'hui et pour les tests que j'ai fait moi sur un article à paraître où j'ai testé puisque ça m'avait interpellé la dernière fois où ça avait été annoncé j'ai testé donc un site avec du Gutenberg et un site avec un classique un Elementor par exemple et j'ai mesuré en fait pour voir l'impact réel basique c'est à dire un site très simple trois pages simple et on a des gains de performance avec du Gutenberg qui ne sont plus à démontrer enfin en tout cas qui ne seront plus à démontrer insécemment je pense que Gutenberg est vraiment clairement l'outil qu'il faut utiliser aujourd'hui quand on veut un site qui est performant je n'ai rien contre Elementor j'ai été le premier à le défendre je n'ai rien contre Beaver Builder qui est très bon aussi mais aujourd'hui si on veut être classé si on veut des perfs l'option Gutenberg dont nous parle JB est clairement à privilégier voilà pardon vas-y je t'en prie je t'en prie j'ai fini non non mais je suis complètement d'accord avec toi et comme toi je n'ai rien contre Elementor je n'ai rien contre ce type de Page Builder j'ai un peu plus de choses contre certains vieux Page Builder dont j'ai cité beaucoup de fois qui commencent par W c'est ça ouais mais pourquoi parce qu'en fait c'est des Page Builder qui pour moi vous tiennent prisonnier en fait une fois que vous allez dedans vous êtes pieds-poings liés vous désactivez l'extension il n'y a plus rien qui marche Elementor c'est quelque chose de beaucoup plus propre de ce côté là et du coup c'est quelque chose c'est une extension que je respecte énormément ils ont fait du très bon boulot c'est très fiable c'est très performant maintenant derrière c'est un peu lourd mais c'est un peu obligé finalement c'est à dire que ça propose finalement une expérience qui va très loin et du coup c'est un petit peu lourd derrière on peut avoir aussi un fonctionnement un peu hybride qui est aussi tout aussi pertinent d'avoir des pages qui fonctionnent sur Elementor et des articles qui fonctionnent sur Gutenberg ça permet au moins sur les articles qui vont contenir votre contenu chaud qui va être intéressant et impactant pour le référencement aussi ça ne veut pas dire que les pages ne le sont pas mais du contenu chaud qui va s'afficher très rapidement plus rapidement et puis des pages qui par contre elles contiendront vraiment des aspects graphiques peut-être plus avancés ou voilà si vous préférez en gros tout est possible voilà Rachel et Thierry mais Thierry je sais qu'il le fait pour se moquer mais parle de Divi et Divi vous ne parlez pas de Divi alors j'ai plus mais moi je n'ai qu'un avis sur Divi on a essayé de rendre un site Divi de vitesse pour respecter les core waves et on n'est pas arrivé c'est à dire qu'on a galéré c'est une catastrophe absolue voilà donc de mon point de vue Divi pour l'instant actuellement tel qu'il est ce n'est pas la solution ultime que je conseille je ne sais pas ce que tu en penses JB moi Divi en fait j'ai le même problème avec Divi qu'avec d'autres page builder dont on parlait c'est que Divi tu désactives le truc tu essayes de faire un export par exemple tu veux refaire le site faire une refonte et tu veux utiliser Gut ou n'importe quel autre page builder comme Elementor comme Beaver etc tu vas galérer parce qu'en fait tout ton contenu il est prisonnier de Divi finalement donc voilà tu perds ton contenu quelque part c'est mon plus gros problème c'est que je suis très attaché à la partie open web quelque part c'est à dire que c'est ouvert on fait ce qu'on veut c'est mon contenu il m'appartient je trouve que c'est ce qui est dommage avec Divi c'est que ton contenu tu le perds il est perdu dans Divi il a une coquille autour et c'est très difficile de migrer tu vas faire du copier-coller etc moi c'est ce qui me gêne le plus avec Divi maintenant derrière ça veut pas dire que c'est pas un bel outil un beau projet et surtout de belles personnes aussi dedans il y a une belle communauté notamment en France sur Divi c'est tout à fait respectable voilà maintenant derrière il y a des limites techniques objectives on va dire on fait le choix d'y aller ou pas je critique pas ça il y a juste une remarque de Patrick et je la trouve très intéressante attention de ne pas transformer Gutenberg en Elementor avec l'ajout de plugins ultimates machin je suis assez d'accord avec cette remarque pour l'avoir fait puisque j'ai donc tout essayé enfin j'en ai essayé beaucoup il y en a qui se chevauchent il y en a qui font double emploi il y en a qui sont mieux faits que d'autres et il y en a effectivement qui peuvent courir le truc on t'écoute là-dessus ben non je suis complètement d'accord en fait là pour être tout à fait honnête le ultimate add-on pour Elementor pour Elementor le lapsus pour Gutenberg c'est là je l'ai installé en fait hier pour préparer la conf et essayer de proposer un outil qui permet du coup à des personnes qui sont webmasters en fait d'avoir des outils éditoriaux un peu plus poussés que ceux qu'on a par défaut c'est pas quelque chose que j'utilise mais derrière ça répond à un besoin de certaines personnes et ben voilà c'est déjà ça en fait finalement je rajouterai après un outil plus en formation je te laisserai la parole après Nico mais c'est parce que je l'utilise en formation pour les stagiaires débutants et il y a la possibilité dans l'UAG de désactiver les modules que tu n'utilises pas donc j'apprends bien à mes stagiaires à activer que ceux qui sont vraiment utiles et à désactiver tout le reste donc c'est vraiment un outil qui ne pénalise pas et pour avoir pris les mesures en termes de temps c'est très peu pénalisant pour répondre à ta question Patrick pardon Nico je t'ai coupé pas de soucis après quand même il faut quand même revenir à l'essentiel tous les builders que vous utilisez ils viennent plomber les performances de vos sites moi clairement je vends un thème qui est optimisé pour le SEO et tous ceux qui utilisent trop les builders ils viennent complètement dégrader du coup ce qu'ils ont gagné en performance grâce à un thème qui est bien codé qui est léger etc et on le voit ceux qui ont des sites qui vont utiliser les fonctionnalités natives de WordPress et même le classique éditeur qui est l'éditeur qui est vraiment le plus léger ou ceux qui vont utiliser Gutenberg tous ceux qui passent par des belles pages et moi je l'ai fait aussi pour certains projets j'ai utilisé les mentors pour aller vite etc et faire des belles pages mais clairement on a des performances qui sont pourries derrière donc pour moi les builders de pages vous devez les utiliser pour une page d'accueil pour des landing pages pour des pages de service mais n'allez pas mettre du builder de pages sur toutes vos pages là vous vous tirez une balle dans le pied utilisez le moins possible les builders de pages parce que clairement vous allez flinguer les performances ça vient exécuter énormément de requêtes c'est beaucoup plus lourd vous allez dégueulasser le code mais les builders c'est mal c'est mal donc à défaut utiliser Gutenberg c'est le mieux mais après voilà le reste on avait parlé on avait fait un webinaire donc avec JB qui est visible sur l'agence Budonit où on avait parlé justement de SEO et des builders clairement voilà les builders c'est mal c'est mal il faut le dire voilà après derrière j'ai été utilisateur de builder ça remonte un peu mais voilà j'ai déjà installé Divi j'ai déjà mis les pieds sur un site Elementor bon voilà ça répond à un besoin pour moi tout à fait bien sûr franchement ce que j'ai envie de proposer dans un premier temps c'est une approche hybride déjà pour ceux qui souhaitent découvrir gérer les articles via Gutenberg voilà par exemple pour tester pour s'habituer parce qu'il faut savoir aussi que ces pages builders sont éditées par des éditeurs on ne sait pas ce que ça va devenir etc ça peut être intéressant de commencer du coup à s'habituer à l'éditeur natif voilà je pense que ça peut être intéressant et donc il y a une super remarque de Thierry mais j'en attendais pas moins que lui sur Beaver Builder j'ai rien contre Beaver Builder c'est un super outil et je tiens à le préciser c'est vraiment un outil qui fonctionne très bien qui effectivement a un stockage propre en passe de données c'est à dire qu'il va stocker du HTML et c'est très bien c'est oui il y a des bons outils qui sont des alternatives à Gutenberg pour ceux qui souhaitent pas l'utiliser ça c'est pas quelque chose que je remets en question aujourd'hui du tout en fait c'est clair on a une dernière question Thierry est fan de Beaver Builder donc il va forcément défendre Beaver Builder mais non il a raison c'est un bon outil il a raison bien sûr mais je dis pas le contraire mais voilà on a tous nos préférences on a tous nos préférences là dessus il n'y a aucun souci Nico est-ce qu'on enchaîne ou s'il y a d'autres questions ou est-ce que je vais juste la question de Laurent quel thème tu conseilles tout à l'heure tu nous en as montré un c'était le thème je n'ai pas noté le nom Bloxy parce qu'on a laissé notre boss Emilie du coup avec Bloxy entre les mains et qu'elle a réussi à nous faire le futur site de l'agence donc voilà moi je trouve que il y a un bon résultat en termes de perf par rapport à quoi parce qu'il va te proposer déjà des modèles de pages parce qu'il est vraiment épuré pour laisser vraiment la création au niveau du builder qu'est-ce qu'il pertinente ? les deux il propose des modèles de pages on ne les a pas utilisés mais il propose des modèles de pages ça c'est intéressant ça permet de ne pas partir de zéro voilà l'angoisse de la page blanche on connait et puis ça permet aussi de partir de zéro de mettre ses propres styles les déclarer au niveau global ça passe un peu via le customizer pour déclarer les styles globaux c'est plutôt bien fait ça ne demande pas d'aller dans le code ni rien du tout et puis derrière on va monter ses blocs etc on peut installer des catalogues de blocs ou pas c'est plutôt propre c'est performant voilà j'ai l'impression qu'il a le vent en poupe nous on voulait tester pour essayer de faire avancer cette problématique de site de l'agence bah écoute le résultat est pas mal derrière moi j'ai quand j'avais testé j'ai bien aimé le thème Go de GoDaddy voilà c'est quelque chose que je connais que j'ai bien aimé et ce que je voudrais montrer aussi enfin ce que je voudrais citer aussi c'est tous les thèmes de Anders Noren c'est la personne qui a fait le thème 2020 donc en décembre 2019 et c'est un très bon designer de thème alors c'est style un peu à la suédoise je crois qu'il est enfin dans tous les cas il est scandinave c'est clair mais voilà c'est un peu à la suédoise c'est épuré etc moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et c'est parfaitement compatible avec Gutenberg avec notamment ben voilà la possibilité d'avoir des éléments pleine largeur etc ça fonctionne bien allez une dernière question de Jérôme et après on enchaîne est-ce qu'il est possible de limiter les blocs disponibles au sein du bloc colonne oui c'est possible techniquement ça je le garantis maintenant derrière est-ce que des extensions ont permis de le faire ou pas je dirais oui forcément parce que c'est un besoin qui paraît tout à fait légitime donc ça fonctionne en fait techniquement avec ce qu'on appelle le principe du inner block donc à l'intérieur d'un bloc tu as des blocs qui sont déclarés comme étant utilisables c'est à dire que par exemple dans un bloc colonne tu ne peux pas mettre tous les blocs possibles forcément et ben du coup à l'intérieur tu peux restreindre encore plus en disant je n'ai pas le droit de mettre un paragraphe dans un bloc colonne par exemple donc c'est possible de le faire techniquement je suis quasi sûr que plusieurs catalogues de blocs ou d'extensions qui étendent Gutenberg du coup le permettent aussi mais je n'en ai pas en tête ok très bien allez écoute on va te relaisser reprendre ta présentation ouais je vais je vais essayer d'enchaîner voilà sans aller trop vite non plus je voulais vous parler alors avant d'aller dans le futur parce que je voulais vous amener un petit peu dans le futur avant d'aller dans le futur on parlait en fait d'exemples je voulais vous en montrer quelques-uns notamment celui-là alors ça c'est un exemple un petit peu tout con mais j'ai dû me replonger dedans parce que j'ai parlé aujourd'hui des blocs réutilisables j'ai fait une conférence dessus donc une conférence entière d'une heure sur les blocs réutilisables à Marseille et puis voilà pourquoi je vous le montre parce qu'en fait finalement cette présentation donc ces slides finalement ont été faits avec Gutenberg donc entièrement avec Guth en fait on peut aussi du coup gérer des slides de présentation donc voilà c'était un exemple un petit peu marrant avec une application un petit peu spécifique de Gutenberg et ça se fait avec une extension qui s'appelle Gutenberg Slide voilà et qui est disponible sur le repo bon là je suis en train d'aller dans l'éditeur mais je ne pense pas que ça soit nécessaire je bascule du coup sur un autre exemple pour vous parler un petit peu de Gutenberg et montrer des exemples qui tapent un peu à l'oeil avec le site de la Maison Blanche qui a été refait avec l'investiture de Joe Biden qui a été refait par l'agence Stand Up qui est une grosse agence de l'écosystème WordPress cette agence Stand Up elle a eu 6 semaines entre l'annonce de l'élection du président élu et son investiture donc 6 semaines pour développer ce site avec Gutenberg et il est sorti exactement comme il est aujourd'hui alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas revu quelques trucs mais il est sorti vraiment nickel et ils ont tout fait ça entièrement avec Guth donc voilà quand même une belle référence pour WordPress c'est sûr mais les sites de la Maison Blanche sont depuis des années et des années sur WordPress mais une belle référence aussi pour Gutenberg et surtout pour dire qu'en 6 semaines on peut faire un site qui clairement je pense a coûté son bon million de dollars au minimum mais voilà en tout cas ça a été fait avec Guth entièrement voilà quelques sites que nous on a fait de notre côté c'est pas pour montrer ce que nous on est capable de faire mais pour montrer ce qui est possible de faire avec Gutenberg donc un site pour une compagnie donc un groupe international qui est lié au transport voilà avec des mises en page un petit peu spécifiques donc tout ça c'est des blogs qu'on a créés qui auraient pu être créés avec ACF nous on les a créés avec React pour avoir une expérience éditoriale un peu plus sympa dans l'éditeur mais voilà on est vraiment en fait sur des choses qui ont été faites avec Gutenberg entièrement je vous montre un autre site qui est sorti cette semaine c'est pour ça que je le montre mais voilà qui n'est pas non plus extraordinaire on peut faire ce genre de choses avec tout un tas de technologies mais voilà ça va un petit peu plus loin on commence à avoir quelques animations etc et ça ça a été fait entièrement avec Gutenberg tous les contenus sont gérables avec Gutenberg et là peut-être qu'il y aura des commentaires de Thierry qui est dans l'écosystème depuis très longtemps bien plus longtemps que moi d'ailleurs dans l'écosystème et qui me dira mais on peut faire ça avec Beaver et c'est tout à fait vrai bien entendu on peut faire ça avec ACF avec des flexibles content aussi il y a tout un tas de possibilités mais c'était pour montrer que Gutenberg permet de faire aussi ce genre de choses et donc d'aller vraiment sur exactement le même marché en termes de surmesure finalement que celui que proposent certains page builders ou certaines technologies éprouvées depuis des années et des années comme ACF ben voilà Gutenberg permet d'aller sur ce genre de choses et de le faire bien sûr je ne peux pas ne pas montrer en fait une réalisation dont on est assez content qui est sortie du coup je ne sais plus en début d'année en tout cas on a bossé dessus à l'automne qui est le site de VP Rocket alors je peux vous dire que s'il y a des personnes qui sont attentives aux performances CE on a eu une grosse pression et Jonathan qui est bien sûr un copain nous a mis une grosse pression pour ce site pour avoir un site qui était le plus performant possible et ce site a été fait entièrement avec Gutenberg lui il n'était pas parti au départ pour utiliser Gutenberg d'ailleurs il n'était pas du tout utilisateur il ne le connaissait pas et ce qui l'a fait switcher c'est justement en fait cette possibilité de pouvoir déclarer en fait des CSS djs uniquement si les éléments sont présents sur la page c'est vraiment pour répondre à des éléments importants dans les performances qui s'appellent le remove unused CSS donc supprimer les CSS non utilisés c'est à dire d'avoir le moins de règles CSS et donc de script aussi javascript qui sont chargés alors qu'ils ne sont pas utilisés dans la page donc voilà on est sur un site où vraiment l'objectif c'était les performances et objectif atteint complètement avec Gutenberg voilà donc maintenant ce que je vous propose du coup c'est de revenir un petit peu à la présentation et aller sur ce qui nous attend dans Gutenberg donc les fonctionnalités à venir sur WordPress 5.8 d'abord puisque c'est la prochaine version majeure donc le site que j'ai utilisé pour faire mes petites démos avec Gravity Form qui ne marchait pas etc utilise WordPress 5.8 Alpha donc la version Alpha il faut savoir que la première bêta donc la bêta 1 du coup sort mardi prochain donc voilà vous pourrez l'installer ça commence à être bien stable à partir de la bêta et donc elle est prévue pour mardi prochain ce qui nous attend donc pour juillet ça va être l'arrivée du full site editing donc l'idée en fait du full site editing c'est de permettre une édition complète du site alors ça va se faire en étapes je vais en parler mais une édition complète du site et pas uniquement un éditeur de contenu via Gutenberg donc le full site editing il va permettre du coup déjà de déclarer de créer des thèmes compatibles blocs c'est à dire que tous les éléments du thème du header au footer en passant par voilà une sidebar la page de 404 etc vont pouvoir être édités donc ça change complètement la donne pour les développeurs de thèmes qui vont créer en fait déclarer leur thème via des fichiers JSON donc c'est à dire ils vont déclarer leur template à ce niveau là et ils vont déclarer pour chaque template par exemple les blocs qui sont utilisables etc donc sur mon header je peux utiliser un bloc logo un bloc image pour faire mon logo un bloc navigation des liens un bloc formulaire pour donc formulaire de recherche pour insérer un formulaire de recherche dans mon header etc on va avoir donc un système de templating avec ce qu'on appelle des query blocks qui permettent de créer en fait toutes les pages de remontée d'articles de remontée de news les modèles de pages par exemple de résultats de recherche donc tout ce qui est dynamique finalement donc ça va être géré avec des query blocks on va pouvoir gérer les modèles de pages 404 résultats de recherche la mise en page du header du footer et de n'importe quelle autre partie du site il y a des éléments ensuite donc ça c'est déjà quand même beaucoup de choses ça change vraiment la donne pour les éditeurs de thèmes qui commencent à se plonger dedans il commence à y avoir des thèmes compatibles ils sont assez peu nombreux encore et c'est quelque chose qui finalement en fait voilà tout va dépendre comme pour Gutenberg au départ c'est à dire que quand Gutenberg est sorti en 2019 tout l'écosystème n'était pas prêt ça s'est mis en place plutôt en 2020 de la même façon en 2021 le full site editing va sortir il sera disponible maintenant ce qui va finalement déterminer le fait que c'est pertinent ou pas ça va être finalement les éditeurs de thèmes et d'extensions et de ce qu'ils vont pouvoir en faire grâce à l'extensibilité de WordPress c'est pour ça que j'ai passé du temps à vous parler de l'extensibilité c'est que finalement ça ça va sortir en juillet 2021 mais clairement l'utilisation en production pour tout le monde ça va dépendre de comment vont s'approprier tout ça les éditeurs de thèmes etc quelques éléments sont quand même encore en cours de test donc ne sont pas validés à 100% ça on devrait le savoir du coup normalement mardi s'ils sont validés ou pas c'est le widget editor donc c'est à dire un éditeur qui permet d'éditer les widgets de la même façon qu'on a des widgets aujourd'hui dans WordPress un écran cet écran il deviendra classique widget donc l'écran des widgets classiques et on aura du coup un widget editor qui remplacera notre éditeur de widget enfin notre écran de gestion des widgets classique on aura pareil par rapport au menu avec un navigation editor et la refonte complète du bloc galerie le bloc galerie c'est un exemple de choses qui ont été développées et un mauvais choix a été fait dans Gutenberg c'est que ce bloc galerie en fait aujourd'hui c'est un bloc à part entière dans lequel on va chercher on va ouvrir la bibliothèque de médias et on va y mettre des images qu'on va chercher dans la bibliothèque de médias l'idée en fait c'est de refondre ce bloc galerie pour avoir à la place en fait un bloc un inner block c'est à dire un bloc qui contient des blocs lui-même et à l'intérieur comme ça ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir aller chercher des images mais aussi des vidéos mais aussi mettre par exemple du texte sur une slide etc et voilà l'idée en fait c'est qu'il y avait un mauvais choix qui a été fait c'était d'appeler finalement la bibliothèque de médias et à la place ici en fait ça va créer un inner block un peu comme le bloc colonne et à l'intérieur on pourra y mettre de ce bloc et ça ces trois éléments ils sont encore en cours de test pour validation définitive ok donc alors là j'avais prévu un petit tour d'horizon du full set editing je suis pas sûr qu'on ait le temps donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais passer à la slide d'après d'abord et puis ensuite c'est Nicolas et Fabrice qui décideront si on a le temps de faire une petite démo ou pas donc je voulais finir quand même sur la roadmap complète du projet Gutenberg ce projet comme je le disais en fait il est axé autour de quatre phases différentes et c'est pas uniquement un éditeur la phase éditeur de blocs c'était sur la première phase donc de 2019 à 2021 cette phase éditeur de blocs c'était la phase 1 uniquement et elle est déjà faite c'est bon l'éditeur il est présent il est utilisé ça a été étendu par les éditeurs d'extensions et de thèmes il y a des thèmes disponibles etc tout est ok maintenant on est à la phase 2 actuellement la phase personnalisation qui contient du coup la création des compositions de blocs donc voilà ça c'est quelque chose qui est fait c'est sorti du coup l'été dernier voilà en août 2020 donc les compositions sont disponibles ensuite ça comprend la création du répertoire de blocs le répertoire de blocs il est disponible sur wordpress.org ça c'est bon voilà on va sur wordpress.org slash plugins ah je suis sur la version anglaise c'est pas grave et on va avoir ben voilà les extensions qui contiennent des blocs qui seront disponibles ici oui ben c'était en haut voilà ensuite ben je reviens à mon écran on va avoir le répertoire des compositions de blocs ce répertoire de compositions de blocs il arrive cet été qui permettra en fait d'avoir un répertoire où les gens pourront proposer proposer des compositions des agencements des modèles de pages que vous pourrez télécharger et utiliser sur votre site ce répertoire alors chute vous direz rien à personne mais il est déjà disponible en bêta test vous pouvez aller sur wordpress.org slash patterns donc c'est le nom des compositions en anglais et vous allez arriver sur le pattern directory et donc c'est aujourd'hui en bêta pour l'instant mais vous allez avoir en fait tout un tas de patterns qui ont été créés par les contributeurs vous pourrez vous même contribuer des patterns et donc si je clique dessus du coup voilà je clique sur un pattern j'ai pris n'importe lequel on va avoir la possibilité de le copier-coller voilà je l'ai copié j'ai plus qu'à aller sur n'importe quelle page de mon site voilà par exemple celle-ci et puis si ça déconne pas ça va m'importer mon pattern voilà directement et j'aurai une présentation donc des modèles de présentation qui seront disponibles dans ce répertoire ce qui est assez intéressant voilà pour avoir des éléments tout fait et puis surtout c'est contributif tout le monde pourra contribuer ses propres patterns donc ce qui est prévu pour 2019-2021 c'est l'édition complète de site donc le full site editing et puis les thèmes éditables c'est-à-dire qu'on puisse modifier les thèmes de A à Z du header au footer en passant par le contenu pour 2022 donc l'année prochaine et après donc on aura la phase 3 avec l'édition collaborative ça c'est un projet qui tient à cœur énormément à cœur de l'équipe qui développe Gutenberg et notamment de Riyad qui est franco-algérien donc voilà quelqu'un qui qui a été présent beaucoup dans la communauté et qui a fait pas mal de world camps que voilà tous ceux qui suivent les world camps connaissent déjà donc Riyad Benguela qui travaille beaucoup là-dessus qui a même déjà fait partager des work in progress et ça permettrait du coup d'avoir vraiment en fait une édition collaborative c'est-à-dire qu'on peut être à plusieurs sur un article et on va pouvoir ben voilà éditer cet article éditer cette page c'est un projet qui peut vous sembler si vous faites des sites par exemple pour vos clients etc. un petit peu bateau c'est-à-dire pas très utile et pas très adapté en fait aux besoins des agences mais qui par contre tient beaucoup à cœur au projet Gutenberg aux développeurs du projet Gutenberg et vous allez savoir pourquoi juste après on aura ensuite en phase 4 la gestion multilingue intégrée alors là du coup vous dites mais oulala comment ils vont faire Polylangue etc. ben oui moi aussi j'adore Polylangue c'est une de mes extensions WordPress préférées pour être honnête ben en fait vous inquiétez pas trop le jour où WordPress va intégrer une gestion multilingue il y aura besoin de spécificités il y aura besoin de gérer des URL propres il y aura besoin d'avoir le support du multisite il y aura besoin en fait finalement de tout un tas de choses et les extensions donc je parle que de Polylangue parce que j'aime un peu moins les autres extensions concurrentes donc voilà je parle de Polylangue Polylangue qui a une expérience de 10 ans sur la gestion multilingue saura quoi faire pour justement proposer ben une expérience qui ira encore plus loin pour étendre les possibilités de Gutenberg en mode multilingue donc aucun souci à se faire de ce côté là surtout que Polylangue participe activement au cœur WordPress et c'est tout à c'est tout à à l'honneur finalement de Frédéric et de son équipe en parallèle et ça c'est un point important il faut savoir que Gutenberg donc c'est un projet c'est pas qu'un éditeur ça je l'ai déjà dit plein de fois vous avez compris mais c'est aussi c'est un projet qui est cross CMS c'est-à-dire que Gutenberg n'a jamais eu pour vocation de se limiter à WordPress Gutenberg a pour vocation de proposer une expérience éditoriale nouvelle unifiée finalement enfin nouvelle en tout cas quand il est sorti unifiée et qui a vocation finalement à proposer un éditeur de contenu pour le web et aujourd'hui alors dès qu'il est sorti il y a eu un module Gutenberg pour Drupal qui a été créé aujourd'hui j'ai l'impression que le projet finalement végète un petit peu parce que Drupal c'est un petit peu c'est pas forcément simple de maintenir un projet pour Drupal ceux qui utilisent le CMS ou l'ont utilisé savent de quoi je parle mais du coup il faut savoir que Gutenberg est actuellement en fait déployé en cours de déploiement sur pas mal d'autres CMS et voire même d'autres outils que des CMS et c'est pour ça en fait finalement que je rebook sur l'édition collaborative autant ça vous parle pas forcément par rapport à votre site WordPress de vos clients mais autant sur des applicatifs un petit peu spécifiques l'édition collaborative ça peut être très intéressant ici j'ai utilisé par exemple Google Docs effectivement l'objectif de Gutenberg c'est proposer the experience l'expérience éditoriale finalement sur le web en fait c'est vraiment ça l'objectif de ce projet alors c'est un objectif qui peut paraître un petit peu ambitieux il l'est de toute façon WordPress a toujours été dans l'ambition et c'est ce qui fait quelque part sa réussite donc voilà et il faut savoir d'ailleurs que Gutenberg commence à être porté notamment pour des applicatifs mobiles c'est à dire vraiment des applications mobiles on n'est plus du tout dans le web on est vraiment dans l'application native et c'est quelque chose qui commence à être porté donc à être utilisé pour le mobile donc vous allez le retrouver demain dans des applications mobiles que vous utilisez pour des usages qui n'ont rien à voir avec le web potentiellement voilà donc je vais rendre la parole du coup à nos à nos hôtes parce que je pense que je suis pas sûr qu'on ait bien le temps de faire une présentation on est déjà pas mal au niveau timing merci beaucoup pour toutes ces informations-là je vais remasquer voilà ton partage et là on a quelques questions alors j'ai une question de Thierry ça risque pas de devenir le bazar la bibliothèque de patterns si tout le monde en upload alors honnêtement je partage ton inquiétude non bah derrière en fait ce qu'il va y avoir dans un premier temps de toute façon c'est sûr qu'il y aura une modération comme pour la même modération pour les extensions derrière ça sera pas la même modération que pour les extensions parce qu'en termes de code ce qui va être checké c'est évidemment déjà est-ce qu'il y a rien par exemple parce que dans ton pattern tu peux mettre des scripts etc donc voilà tous les techniciens savent quel danger ça peut représenter donc déjà il y aura des checks et ça ça sera automatisé a priori mais voilà sur la sécurité mais en plus j'imagine j'ose espérer qu'il y aura des checks sur est-ce que ce pattern il est pas un peu trop similaire à des choses qu'on a déjà 100 fois etc est-ce que c'est bien classé aussi on voit qu'il y avait des petits rubricages je pense que c'est pas suffisant donc de ce côté là je t'avouerai que je suis pas allé chercher plus que ça en fait ce qui était en cours mais en tout cas ça me paraît nécessaire effectivement d'avoir du tri et au moins une équipe de modération pour gérer tout ça allez n'hésitez pas à poser vos questions les dernières questions j'ai également Laurent ici alors le gadget galerie est-ce qu'il est dans la bêta GUT alors oui mais il faut installer l'extension Gutenberg donc tu peux le faire tourner sur WordPress 5.8 bêta 1 qui va sortir mardi dans la version alpha que j'ai utilisé moi si tu veux mais dans tous les cas il faut installer l'extension Gutenberg donc vraiment la version en développement de Gutenberg c'est nécessaire donc tu installes l'extension tu peux le faire tourner sur un WordPress 5.7 ça marchera aussi et là tu auras ton nouveau bloc galerie basé sur des inner blocs pour pouvoir le tester ok une autre question de Laurent également ouais ben alors le thème 2021 blocks donc 2021 vous connaissez c'est le thème qui est sorti fin 2019 et qui ben voilà c'était le nouveau thème par défaut de WordPress lui qui est vert là ce fond vert on peut le passer en blanc c'est vachement plus joli je trouve mais bon bref parenthèse faite oui donc du coup il y a eu une copie de ce thème en mode bloc éditeur enfin pas bloc éditeur site éditeur donc full site editing et qui permet effectivement de tester le full site editing globalement enfin entièrement on peut éditer le footer on peut éditer le header on peut éditer tout on peut tout casser aussi d'ailleurs voilà donc il a été vraiment fait pour tester donc c'est ce thème TT1 blocks vous pouvez le télécharger sur le repo voilà gratuit mais bon c'est une évidence vous pouvez le télécharger sur le repo il est disponible donc ce que je vous recommande puisqu'on n'a pas le temps de faire la démo c'est d'installer une poste si vous avez la possibilité et aussi l'intérêt mais je vous recommande vraiment de le faire c'est d'installer en fait un petit wordpress vierge d'installer l'extension Gutenberg donc voilà vous téléchargez le plugin l'extension Gutenberg sur le repo vous l'installez ensuite vous allez dans les thèmes vous installez TT1 blocks et vous aurez du coup finalement cette nouvelle expérience de full site editing que vous pouvez tester entièrement une petite précision là dessus moi je vous recommande toujours de tester les choses avant qu'elles sortent dans un environnement qu'on met à la poubelle ensuite l'intérêt en fait que vous aurez en faisant ça c'est que avant que ça sorte vous saurez déjà à peu près comment ça marche et finalement ça évite de se retrouver un an plus tard en se disant bon quand même j'ai loupé un peu des choses sur Gutenberg il y a des choses qui ont l'air intéressantes maintenant c'est mature etc au moins vous saurez déjà à l'avance au moins comment ça marche vous aurez cette culture là même si vous ne l'utilisez pas tout de suite au moins voilà vous aurez cette culture là du full site editing et des concepts éditoriaux qu'il y a derrière alors une question là de Josée oui pour le responsif merci Josée pour le responsif design c'est pas un peu plus difficile à gérer Gutenberg alors le responsif effectivement pour les personnes qui sont habituées à Elementor vous avez l'habitude effectivement de gérer en fait quand vous mettez des blocs parce que c'est un peu le même principe c'est des blocs éditoriaux quand vous mettez des éléments éditoriaux Elementor va vous proposer en fait d'éditer la version mobile desktop voire même tablette Gutenberg par défaut nativement en fait il ne propose pas ça pourquoi parce qu'il part du principe que le responsif c'est au thème de le gérer c'est au CSS c'est à la feuille de style c'est pas à vous de décider que ça s'empile ou que ça se met à côté et finalement c'est le thème qui est censé gérer tous les cas de figure donc ça c'est Gutenberg en natif par contre tous les outils du genre stackable add-on pour Gutenberg voilà en gros toutes ces collections de blocs elles proposent en fait justement d'avoir un peu comme Elementor en fait la version mobile la version tablette la version desktop et de pouvoir éditer avec des spécificités finalement etc donc du coup voilà c'est effectivement possible de le gérer soit avec des édits soit avec des add-ons mais ce qui est recommandé moi ce que je recommanderais toujours c'est d'avoir un thème qui est responsif et c'est lui qui va s'occuper de tout gérer pour toi et de décider pour toi comment ça s'affiche une question de Jeannie également qui nous demande si Gutenberg est ok pour le mobile first bon mais là clairement oui je veux dire à partir du moment où le thème est responsif et que les mêmes contenus s'affichent sur mobile que sur desktop on n'a aucun problème là dessus en fait c'est un peu la même réponse voilà ouais c'est la même réponse en fait c'est tout va dépendre du thème si le thème est c'est à dire que si tu télécharges Jeannie du coup un thème qui est mobile first ben Gutenberg sera mobile first en fait parce qu'il va que permettre de gérer les contenus finalement c'est le thème qui va gérer la partie mobile first sachant que les thèmes mobile first ne sont pas forcément faciles à trouver quand même mais là du coup pour le coup j'en profite c'est pas pour faire de la pub encore une fois c'est plutôt parce que pour avoir quelque chose à dire c'est que du coup on vient de finir un site mobile first pour la ville de Dreux donc c'est les transports en commun de la ville de Dreux donc les autocars etc voilà on a les leads de bus etc et ce site est forcément mobile first vu que 80% du trafic se fait sur mobile voilà pour avoir les horaires et on l'a fait entièrement avec Gutenberg évidemment vu que de toute façon on fait 100% de nos sites avec GUT mais du coup ça nous a évidemment posé aucun problème en fait finalement on a passé plus de temps à réadapter un truc qui fonctionnait super bien en mobile first à le réadapter pour desktop dans un second temps qu'autre chose donc voilà Gutenberg est parfaitement adapté pour le mobile first tout comme le tablet first si ça existe en tout cas enfin voilà il n'y a pas de soucis mais je rajouterai aussi pour l'avoir testé Neve en version theme qui est mobile first tu ajoutes l'extension AMP que propose nativement WordPress et on te permet carrément de choisir de choisir en fait la méthode que tu veux utiliser et franchement les scores sont juste impressionnants donc tu as Neve mais tu as Astra tu as Générette Presse si je ne dis pas de bêtises ces trois là déjà de base tu peux y aller sans soucis ils sont extrêmement customisables à foison donc pas de risque d'être bloqué dans un genre ou dans un petit truc bingo j'avais prévu de parler d'Astra je te promets il est noté dans mes notes oui je sais que tu devais nous présenter mais c'est voilà ce sera l'occasion de refaire un petit tour sur une dernière question de Jérôme qui te demande si vous faites vos blogs Gutenberg avec ACF en natif ou en natif chez vous de Nitz alors mon cerveau a voulu répondre je fais une réponse honnête mon cerveau a voulu répondre en natif pourquoi parce que c'est philosophiquement c'est ce qu'on veut faire proposer une belle expérience native etc et bonne soirée tirée voilà donc c'est ce qu'on veut faire malheureusement tous les projets n'ont pas forcément toujours le même budget n'ont pas forcément toujours le même planning et finalement plus que le budget c'est plus le planning d'ailleurs qui va décider de ça et quand on doit faire un site en quelques semaines avoir des blocs faits avec ACF ça permet d'aller beaucoup plus vite parce qu'on va faire des blocs en PHP avec une technologie que le thème développeur on n'a pas besoin de faire monter un développeur avec des compétences React ils vont pouvoir gérer directement ils vont pouvoir gérer leur site entièrement directement via les développeurs qui interviennent dans le thème et ça va beaucoup plus vite donc oui effectivement on a des contraintes de planning les blocs ACF c'est cool maintenant derrière en termes d'expérience on édite tout dans la colonne latérale en termes d'expérience éditoriale ça ne va pas aussi loin que ce qu'on peut faire avec des blocs natifs tous les sites que j'ai montrés donc le site de Rocket ou le site de Cistra le groupe de transport etc ces sites là c'est fait avec des blocs natifs c'est des sites qui ont mis des mois à être développés mais c'est tout à tout faire natif derrière si on veut aller vite vite et propre quand même ACF bloc vous avez vu le code que je vous ai montré il y a un peu de CSS un peu de PHP du HTML il n'y a pas de React à apprendre ça va super vite à mettre en place le bloc que je vous ai montré je l'ai développé voilà un peu cet après d'ailleurs entre midi et deux voilà entre entre la porc et le fromage vite fait quand tu t'es rappelé que t'intervenais ce soir c'est ce que je voulais pas dire mais c'est la réalité ce qui est bien c'est effectivement moi pour avoir vu les dernières créations du NIT on sent qu'il y a un gap qui est très clair sur les dernières années où franchement le boulot qui a été fait c'est super propre c'est beau maintenant que vous êtes 100% GUT c'est encore les performances seront plus meilleures donc moi j'encourage tout le monde et c'était un peu le sens de l'intervention de JV ici a vraiment commencé à vous pencher très très sérieusement sur Gutenberg vous avez vu les résultats qu'on peut obtenir c'est très beau il n'y a pas photo en termes de performance clairement donc voilà je vous conseille ceux qui sont encore hésitants ceux qui sont encore sur du divi du Elementor je ne dis pas qu'il faut tout mettre à la poubelle je dis essayez un projet au moins 100% GUT vous verrez que vous allez vous régaler moi je m'y suis mis tardivement parce que c'est un réfractaire total à Gutenberg quand il est sorti et j'ai fait mon mea culpa et je suis aujourd'hui un des premiers des plus ardents défenseurs de GUT voilà donc ça Nico peut-être un mot éventuellement pour non mais très bien merci beaucoup à JB d'être intervenu donc à mon pub c'est sympa c'est sympa de ta part d'être venu chez nous c'était même un super honneur de t'avoir c'est un plaisir à Brice merci beaucoup d'être toujours là pour m'aider à organiser tout ça et puis on vous souhaite un bon apéro comme a dit Thierry de bonnes vacances et puis on se retrouvera donc à la rentrée pour un prochain meet-up on vous donnera le menu JB encore merci ça a été très sympa merci la communauté à très bientôt et on se dit à très bientôt à plus au revoir tout le monde ciao